Yahoo mon petit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Lumière dans la Pénombre Donc le manga Lumière dans la Pénombre est un one shot des éditions Bosob dans la collection Anna Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique L'oeuvre date quand même de 2011 au Japon, mai de janvier 2018 en France Donc je n'ai qu'un an de retard, donc ça va, ça va, merde En ce qui concerne cette série, nous sommes sur une série qui accroche-toi pour les 14 ans et plus Ouais, enfin une série pour les 14 ans Je sais parce que dans la vidéo Esprime-toi j'ai eu une abonnée qui m'a dit Tu ne présentes pas assez de Yaoi 14+, c'est galère d'en trouver des 14+, toujours utile En ce qui concerne ce manga, nous sommes avec Nojiko Ayakawa qui est un mangaka Qui a d'autres oeuvres disponibles en France, 3 exactement Dont une en fait qui est une suite de la première Et la troisième série que je n'ai pas encore lue mais qui m'intéresse fortement Voilà en ce qui concerne les grandes lignes et je te laisse donc avec la suite On était donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement qu'on est sur un gros coup de coeur Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, je l'adore parce qu'on a donc deux protagonistes On a un jeu donc avec déjà le fait que l'un est une pellicule de photo et l'autre est un appareil photo Et un morceau presque de scène que tu retrouveras dans le manga En tout cas à un moment donné, celui-ci a bien une pellicule dans les mains et voilà Toujours utile, ce que j'ai adoré c'est donc le titre La lumière dans la pénombre, la lumière dans et en blanc La pénombre est dans une autre couleur qui ressort assez bien je trouve au niveau du rendu avec le fond Ce que j'ai adoré aussi c'est que du coup la couverture est divisée en deux La pénombre et la lumière Vraiment on a joué sur le garçon qui était vraiment dans le côté ténèbre Par rapport à ce qu'il vit A la partie d'après j'en parle Et donc le rayon de lumière qui est ici A l'arrière on a les deux autres personnages clés de la série J'ai trouvé ça plutôt sympa qu'on nous les mette quand même en avant Et pareil on a joué sur le côté lumière et le côté pénombre Je trouvais ça plutôt mignon Ensuite on a donc le résumé Une petite phrase d'accroche pour nous dire que c'est un mangaka Donc en gros qu'on est censé déjà connaître Vu qu'il avait déjà sorti pas mal d'oeuvres Bah je crois qu'il est Que Endoken ça s'est terminé l'an dernier La saison 2, la saison 1 ça devait dater d'avant Et l'autre série que je n'ai pas encore lue que je vais lire Je sais plus trop quand c'est sorti Je suis désolée je sais plus trop Toujours été je surkiffe donc les couvertures Quand on enlève la jaquette par contre c'est un petit peu décevant Parce qu'on a juste une petite BD en 4 cases Et une autre petite BD à l'arrière en 4 cases C'est plutôt sympa c'est assez fun Ça reprend encore la personnalité des personnages On se trouve ça plutôt cool A l'intérieur quand on ouvre le manga On a sublime illustration en couleur Enfin couleur plus ou moins Et avec nos 4 protagonistes Et on voit vraiment leur relation La façon d'être On les revoit tels qu'ils sont dans la série La page de ce chapitre qui est assez simple Mais efficace Et qui correspond à la série On attaque donc en ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je ne vais pas réellement te donner de mots réels Je te laisserai te faire ton avis par toi même En ce qui concerne la qualité du dessin Mais il faut savoir que c'est un auteur Qui a tendance à avoir Beaucoup, beaucoup, beaucoup De fond blanc Il n'y a presque que ça En fait il y a des objets Des murs Des trucs comme ça Quand il y en a besoin Réellement pour que c'est une utilité A ce qui se passe Mais sinon Il y a principalement des fonds blancs Ouais Mais Je t'avouerai que j'ai trouvé Que ça collait quand même Tout à fait à la série Et qu'au final J'ai pu beaucoup plus apprécier Cette série Par rapport à la relation des personnages Et au sentiment Et à ce que ressent le personnage Avec les fonds blancs Que si j'avais eu des fonds Je pense que mon attention A été aussi perturbée un petit peu Par les fonds Bah regardez tout simplement A quoi ressemble la rue Ou les trucs comme ça Et en fait Je n'aurais pas pu me concentrer Totalement sur le sentiment Des personnages Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup Développé dans cette série En ce qui concerne ce manga Donc nous sommes sur des aventures De deux jeunes hommes Un prend en photo Les garçons de l'école Et s'amuse à revendre les photos Pour se faire du fric Et les autres garçons sont tout courants Mais ma foi Ils laissent faire Ils s'en foutent complètement Là dessus On découvre que donc Il y a deux meilleurs amis d'enfance Qui est le photographe Et principalement l'un des gars Qui est tout en photographier Et que l'ami d'enfance Enfin les deux amis d'enfance C'est un qui est amoureux de l'autre On ne sait pas si l'autre a des sentiments pour lui Mais au début On nous montre en tout cas Que le premier a des sentiments pour lui Là dessus ce que j'ai énormément adoré Dans ce yaoui C'est tout simplement que Alors on n'a pas de scène charnelle On n'a quasiment pas de kiss S'il y a des kiss C'est juste un bisou sur la bouche C'est pas avec la langue C'est aussi Les kiss en fait On sait qu'ils y sont Mais on ne les voit pas tellement non plus Donc au final Même un 12 plus Ça peut passer Car j'ai trouvé que ce manga aussi Était tellement intéressant Surtout parce qu'en fait On développe Le ressenti des personnages Et surtout le fait Que le jeune homme Qui prend les photos A très peur De ce que vont penser les autres Et a très peur des autres En fait Le jeune homme en question Que l'on retrouve ici Donc le photographe A chopé au collège Un camarade de classe Qui était homo Et il a vu se faire tabasser Par d'autres gars de la classe En disant que C'était dégueulasse Et attention Si tu le feras trop Tu vas peut-être être contaminé Etc J'ai trouvé ça très intéressant Parce que justement Ça a marqué le personnage Et ça nous a montré aussi A quel point On est encore dans un monde Où la relation homosexuelle N'est pas considérée Comme quelque chose de normal Alors que ça devrait l'être Et donc c'était tous les doutes Les peurs du jeune homme Je vais même Je vais carrément te lire Un petit passage justement Au tout début du manga Je te montre On est vraiment sur le début Et c'est vraiment une phrase Qui m'a troublée Et qui m'a touchée Parce que je me suis rendu compte Que bah ouais On est encore dans un monde Comme ça Où ce n'est pas considéré Comme normal Alors que ça devrait l'être Donc C'est débile Peut-être même Que ça te dégoûte Mais je n'y peux rien Je t'aime Mais ce n'est pas naturel Qu'un mec aime un autre mec Ce n'est pas normal Si les autres l'apprennent On aura des problèmes C'est pour ça Que je me suis dit Que si j'arrivais A te le cacher On pourrait être Des amis normaux Donc c'est des phrases Comme ça Qu'il y a tout au long Du manga Toutes ces phrases De réflexion Est-ce que c'est normal Est-ce que j'ai peur De ce que vont penser Les autres Est-ce que mes amis Vont me tourner d'eau Parce que justement J'aime un autre garçon Et c'est vraiment Un manga très intéressant Et que je conseillerais même Pour toutes les personnes Qui sont encore À l'âge de 12-14 ans Qui viennent de découvrir Se rendre compte Par exemple Qu'elles sont attirées Par les personnes du même genre Que de lire justement Parce que ça permettra Peut-être d'apaiser vos peurs Alors soyez réalistes Le côté bisounours Est un peu présent dans cette histoire Il faut se dire aussi Que la réalité N'est pas forcément Très bisounours Voilà Très clairement Tous les parents Ne vont pas accepter Que tu sois homo Tous les copains de classe Ne vont pas accepter Que tu sois homo Il y aura certaines personnes Qui t'assèteront Telles que tu es Et qui s'en foutront Royalement De ce que tu peux être Je peux te dire Que même moi Qui suis de base Un garçon Qui suis maintenant Avec une apparence féminine J'ai des amis Qui n'apprécient pas du tout Et qui Je sais très bien Je leur donne limite La gerbe Est-ce que je suis Actuellement Un entre-deux De garçons et de filles Je ne me mets dans aucune case Et autant J'ai mes meilleurs amis Trois Enfin quatre en particulier Auxquels je pense Qui m'assèdent totalement Comme je suis Et même Si je sais très bien Que ces personnes là Si j'ai Vu que je suis une garçon Si je choisissais De faire le parcours Et de devenir un jour Une femme Je sais très bien Que sur ces quatre amis là Je ne les perdrai jamais Par contre Il y a certains amis Que j'ai Où je sais très bien Que si je passais le cap Et je devenais une femme C'est très à dire Si un jour je passe ce cap De devenir une femme Il y a certains de mes amis Que je sais très bien Que je perdrai Que je perdrai très clairement Ça il y en a certains J'en suis sûre et certain Ils me tourneront de dos Parce que je serai devenue une femme Donc voilà Je tiens juste à insister là-dessus Parce que faut pas croire non plus Surtout quand on lit les mangas Faut pas croire que C'est la réalité Et que Bah oui Si dans le manga Je vois que Les copains C'est totalement L'histoire Comme dans un autre manga Aussi que j'avais présenté Il y a pas très très longtemps De Boys Love Je te mettrai l'image Si je retrouve de quoi je parle Bah voilà Faut vraiment se dire Que ça C'est souvent arrangé Pour que le manga Corresponde Et aille à ce que veut l'auteur Mais que la réalité Des fois est tout autre Voilà Je tiens à insister là-dessus C'était le côté grand frère Ibi Qui tient à protéger Ses petits frères Ses petites sœurs Mais toujours été que voilà N'hésite pas surtout Si tu es dans ce cas-là Dans cette peur-là De venir me parler Y'a pas de problème Je serai là pour tes côtés aussi Voilà Je sais je me suis complètement étalée Toujours est-il La petite note à côté de moi Que tu auras vue depuis quelques secondes Pour te donner mon avis Sur l'intégralité de la série Certes la note du dessin Chute pas mal le total Mais si tu regardes vraiment Les notes au cas par cas Tu verras quand même Que le manga a une excellente note En général Voilà Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas cette série Est-ce que tu l'as déjà lu Ou pas du tout Est-ce que c'est une série Du coup Où je t'ai donné envie De t'y intéresser Ou absolument pas N'hésite pas non plus A me dire Quelle est l'oeuvre de l'auteur Que tu préfères Et celle que tu aimes Le moins Moi celle que je préfère Actuellement Sur les trois titres Que j'ai pu lire Ça va être La lumière dans la pénombre Et les carnets de Endo Je ne les ai pas du tout aimés Je n'ai pas du tout accroché A la série J'ai très vite abandonné Je n'ai même pas lu Le tome 1 De la première série Donc voilà Et en ce qui concerne L'autre oeuvre Je l'achèterai du coup D'ici la fin de l'année Et je te la présenterai Très 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 rapidement Voilà Sur ce A bientôt A bientôt